Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage des énergies du 21 au 27 août. Nous avons terminé cette semaine sur un message assez fort qui nous disait que nous allions de toute manière avoir des certitudes sur ce qu'est notre chemin de vie ou en tout cas sur des choses que nous devons absolument faire, des choses sur lesquelles nous devons absolument passer du temps pour pouvoir avancer. Pour cette semaine, j'ai pris le jeu Le sens de la vie et j'ai tiré les cartes pour la semaine. Et les unes après les autres, ces cartes avaient l'air d'être complètement, sans aucun lien. Et puis finalement, et bien vous allez voir à la fin de ce tirage que le message finalement pour cette semaine va être encore plus fort que celui que nous avions pour cette semaine-ci. Alors nous avons en fait comme première carte la carte des enfants. Et vous allez voir que nous allons finir la semaine par la carte de l'enseignement. Donc la carte des enfants, c'est aider, enseigner, prendre soin des enfants, mais aussi des personnes plus vulnérables que soi. Il est important de leur montrer une voie à suivre différente de celle qui leur est imposée déjà chaque jour. N'oubliez pas que nous sommes les pionniers d'une nouvelle conscience, que nos enfants baigneront dans les nouvelles énergies tout au long de leur vie. Alors vous pouvez voir sur cette carte qu'il y a à la fois la force du lion, le lion qui est le signe astrologique qui se termine là ces jours-ci, le 21. Et puis il y a la douceur de la brebis, l'harmonie de la vie ensemble. Nous devons leur apprendre aux enfants que même les contraires peuvent vivre ensemble. Il faut aider les enfants d'aujourd'hui à ne pas fermer leur cœur. Parce que quand ils seront adultes, il faut qu'ils aient leur cœur ouvert, leur canot ouvert aussi pour recevoir l'énergie. Et les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, à ne jamais oublier. Ensuite pour mardi, vous allez voir, c'est complètement différent, j'ai tiré la carte du yoga. Cette carte, elle, vient nous dire aussi de ne pas oublier de rester centré sur soi, de garder les vibrations assez hautes afin que les nouvelles énergies continuent d'affluer en nous justement. Il faut donc rester aligné entre les pensées et les actions. Vous ne devez rien lâcher, vous devez garder votre cap. Et c'est en restant en accord avec soi que l'on trouve une certaine plénitude et que l'on peut aussi trouver des réponses. Ne dépensez pas votre énergie intérieure, n'allez pas gaspiller votre énergie n'importe comment. Plus vous resterez calme et serein, plus les solutions arriveront à vous. Ce n'est pas la peine d'aller chercher de multiples réponses à droite et à gauche. Et de plus, cette carte nous indique aussi qu'une fois de plus, il ne sert à rien de lutter contre les nouvelles énergies. Plus vous luttez contre vents et marées, plus c'est difficile de continuer, d'avancer. Finalement, votre seul travail, c'est d'accepter ces énergies et de les laisser couler en vous. Pourquoi aller chercher de la difficulté là où ça pourrait être très très simple ? Le message de mercredi ensuite est axé sur la sensibilité. Alors vous allez voir qu'avec toutes ces énergies qui montent, vous devenez de plus en plus sensible. Vous pouvez même ressentir certaines transformations qui auront forcément un impact sur votre monde extérieur et vos habitudes. De plus en plus, vous aurez envie de changer des choses, d'apporter des améliorations, aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre alimentation, dans votre activité sportive où vous changez votre style de lecture, pourquoi pas ? Tout cela vous apportera de la joie, de l'optimisme en même temps. Parce que finalement, tout ce que vous désirez, c'est juste amplifier et simplifier votre vie au quotidien. Donc cette sensibilité viendra mettre l'accent sur les points à transformer. Attention toutefois, parce qu'il n'est pas toujours facile de sortir d'une certaine zone de confort. Or, peut-être que des gens autour de vous viendront vous mettre des hauts là, sur certains points, pourquoi pas ? Il faut donc rester centré sur votre sensibilité, sur ce que cela dit à l'intérieur de vous, pour ne pas à chaque fois resombrer et repartir en arrière. De toute façon, on vous fera très vite ressentir tous les avantages que vous avez à faire ces transformations. Pour jeudi, ensuite, j'ai le message de la nutrition. Alors, j'aime beaucoup cette carte qui me fait toujours penser à l'alchimiste et qui vient encore une fois nous rappeler d'arrêter de chercher ailleurs ce que nous avons déjà en nous. Vous possédez tous les ingrédients pour y arriver, pour faire ce que vous voulez. Laissez juste exprimer vos émotions et votre créativité. Donnez de nouvelles saveurs à ce que vous faites déjà en expérimentant différents mélanges. Si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais. C'est un peu ça le message de cette carte. Pour vendredi, j'ai un autre message qui pourrait sembler encore une fois complètement aléatoire qui est la carte du soutien. Alors, cette carte vient indiquer que tant que vous restez engagé dans vos intentions, que celles-ci sont positives et qu'elles sont surtout pour le bien de tous, alors vous ne pourrez être que soutenu dans ce que vous faites. Beaucoup d'entre vous ont toujours du mal à croire que cela est possible parce que votre esprit est toujours dominé par d'anciens schémas de culture. Oui, vous avez cette puissance en vous. Oui, vous pouvez l'utiliser, mais vous n'y croyez pas encore assez pour que tout ça se produise. Ne négligez jamais vos pensées car elles sont plus puissantes que vos actes. Croyez en vous et en ce que vous faites. Si vous faites quelque chose en disant je fais des actions dans le sens que je sens qui est pour moi et qu'au fond de vous, vous avez des pensées en disant ça ne marchera jamais, c'est n'importe quoi, ça ne peut pas aller. Il faut coordonner vos pensées et vos actions dans le même sens. Donc croyez en vous et en ce que vous faites et vous verrez alors que le chemin se dessinera tout seul. Il s'ouvrira devant vous d'une manière tellement naturelle que vous pourrez vous dire que ce n'est même pas possible. Pour le week-end, j'ai tiré la carte de la justice pour samedi qui vient tout simplement confirmer tout ce que je viens de vous dire en appuyant sur le fait que tout cela est votre droit et qu'en se servant de ce droit, vous reprenez votre pouvoir et vous rétablissez l'équilibre. Et pour dimanche, j'ai donc eu la carte de l'enseignement qui vient confirmer qu'il faut modifier une bonne partie de l'éducation de nos enfants, leur réouvrir l'esprit pour certains ou faire en sorte qu'ils ne se ferment pas pour d'autres. Ils doivent très jeunes vibrer au plus haut et c'est le rôle pour la plupart d'entre vous aujourd'hui que vous soyez enseignants, parents, thérapeutes. Vous devez guider les enfants au maximum avant qu'ils ne soient complètement robotisés par la société. Apprenez-leur ou simplement faites-leur redécouvrir la beauté de ce qui les entoure. Réapprenez-leur la facilité et l'efficacité de l'entraide et surtout valorisez leur capacité. Chaque enfant, quel qu'il soit, a un don et c'est ce don qui sera son chemin de vie plus tard. Donc valorisez tout ce qu'ils peuvent faire. Bon évidemment, sauf si c'est de grosses bêtises, on est bien d'accord. Mais sinon, c'est ce qui fera d'eux des adultes qui sauront vivre dans les énergies de demain. Donc finalement, même si nous avons des cartes qui semblent un peu détachées les unes des autres, j'en ai tiré deux leçons, deux enseignements pour cette semaine. Le premier, c'est que le tirage est très axé sur les générations futures et c'est en cela que ce message de cette semaine est très 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 important aujourd'hui. Donc il est axé sur les générations futures avec le besoin de les développer, de les aider à se faire confiance, de trouver leur voie innée très tôt de manière à ce qu'eux-mêmes plus tard, ils aient plus de facilité à être dans l'alchimie, dans leur pouvoir créateur. Et c'est à vous, dans votre comportement d'aujourd'hui, qu'ils observent, qu'ils apprennent votre rôle actuel est donc très grand. Chacun d'entre vous est une personne très très importante pour les générations futures. La sensibilité de cette semaine sera de plus en plus prononcée pour peut-être permettre à ceux qui résistent encore de pouvoir s'ouvrir de nouvelles possibilités. Donc continuez à profiter de tout ça parce que c'est sur vous qu'on compte et que comptent en fait les générations de demain. L'autre message un peu plus personnel pour cette semaine qui vient vous dire de vous réaligner, de rester le plus calme possible, de laisser circuler ce flux d'énergie qui arrive à nouveau. Il augmente encore votre sensibilité pour que vous fassiez d'autres ajustements et vous serez soutenu parce qu'être sur votre chemin de vie, c'est votre droit fondamental. Vous êtes avant tout là pour vivre et créer. Alors faites ce pour quoi vous êtes là et ça donnera l'exemple pour les générations futures. Voilà donc pour le message de cette semaine. Donc comme vous le voyez, c'est un message qui me semble encore une fois ici très très important puisqu'il est destiné aux générations du futur. Voilà alors je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. Bonne fin de vacances pour ceux pour lesquels les vacances se terminent. Bonne reprise pour les autres. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501